Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2, à propos de DLC4 en zombie, alors tout simplement, là je vous montre déjà la première image qui a été leak par carrément Call of Duty lui-même, alors tout simplement maintenant on se retrouve sur mon PC, donc la map s'appellera The Frozen Dawn, donc je vais traduire la page, comme ça vous voyez, ce que c'est en français, donc c'est l'auble gelée, alors quand je vous ai dit que c'était carrément Call of Duty qui avait leaké, cette image en fait, et ce texte, toutes les informations que je vais vous dire ici, bon il n'y en a pas énormément, mais c'est tout Call of Duty qui l'a leaké, en fait la référence c'est tout simplement le site de Call of Duty, et là ils ont remarqué que ça va être fouilleté, ils ont mis la page, je vais s'en faire exprès, je sais pas quoi, des américains bien sûr l'ont remarqué, je sais pas, ils ont un détecteur pour remarquer toutes les fouillettes, c'est un truc de ouf, je sais pas comment ils font, mais c'est juste incroyable, et tout simplement Call of Duty a enlevé cette page de leur site, donc on ne pouvait pas la retrouver, donc moi j'ai fait pas mal de recherches pour trouver ce site là, donc Fandom, je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez en savoir plus, alors tout simplement, je vais pas vous lire ce qui est marqué ici, parce que bah tout simplement vous pouvez le lire vous même, et puis la traduction est pas très très bonne, alors j'ai déjà du mal à lire un texte, alors quand la traduction elle est mauvaise, j'ai pas trop envie de m'humilier en lisant comme un teubé, ok ? Donc voilà, alors le seul truc que je peux vous dire, qu'il faut retenir dans le texte, c'est qu'il y a un labyrinthe souterrain rempli de tunnels, et des chambres éclairées par des bougies, alors ça franchement ça va être un peu insane, des labyrinthes souterrains et tout, avec des chambres un peu son comme ça, éclairées par des bougies, franchement, le thème de Call of Duty WW2 qui est hardcore, m'a toujours fait kiffer quoi, j'adore vraiment le côté gore qu'ils apportent dans leur jeu, franchement, moi personnellement j'adore Call of Duty WW2, c'est un très très bon zombie, enfin bref, c'est mon avis, bien sûr, alors où ça va se passer, donc ils le disent dans le texte aussi, mais où ça va se passer, c'est ça se passer, situé, cité perdue de Tulle, en nouvelle swab, nouvelle swab, en Antarctique, alors il faut savoir que dans le texte, ils disent que, ben, Oliver, donc les 4 personnages se retrouvent dans les débris du Zeppeline, parce qu'en fait, tout simplement, ils se barrent en Zeppeline à la fin du DLC 3, et à la fin, donc dans le DLC 4, le Zeppeline s'écroule, et ils se retrouvent au milieu des débris du Zeppeline, et ils se retrouvent plus précisément en Antarctique, donc est-ce que leur Zeppeline a été attiré par là, parce qu'il y avait une force ou quoi qui les a attirés, ou, enfin, je ne sais pas pourquoi, je trouve que l'histoire est assez bizarre, quand je lis l'histoire, je ne comprends pas trop, parce qu'on dirait qu'ils sont, quand vous lisez ce qu'il est marqué là, on dirait qu'ils sont tombés là, par hasard, qu'il y a des zombies, et tout ça, mais pourtant, c'est quand même le dernier DLC de Call of Duty WW2, donc normalement, logiquement, ça devrait mettre fin à soit, on va dire, un chapitre, ou alors ça devrait mettre fin à carrément toute l'histoire, donc on s'attend vraiment à du lourd, donc est-ce que, est-ce qu'ils sont arrivés là par hasard, ou est-ce que c'est vraiment leur objectif d'aller là, et que le Zeppeline s'est écrasé là, exprès, ou je ne sais pas, franchement, c'est un peu bizarre, je suis impatient de savoir l'histoire, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire, si, je vais vous parler de la sortie, voilà, ça c'est une information qui va intéresser plus beaucoup d'entre vous, pour ceux qui sont intéressés par le DLC 4, bien sûr, donc moi, ce que je pense, c'est qu'il sortira soit début septembre, ou alors fin septembre, moi j'aimerais tellement bien que ce soit fin septembre, parce que je ne suis pas là début septembre, jusqu'à 20 septembre, donc je vais peut-être louper la sortie du truc, le problème, c'est que je vais prendre ma Play, je ne sais pas si j'aurai de la connexion en Espagne, mais si j'ai de la connexion, je vous ferai un live, mais je ne sais pas si je serai faire des tutos, parce que je suis quand même en vacances, je ne suis pas là-bas pour aller travailler sur ma chaîne YouTube, donc voilà, je vais quand même essayer de travailler un peu sur ma chaîne YouTube, pour ne pas rester trop inactif, mais voilà, je ne pense pas que je vais m'y mettre à fond, je ne vais pas commencer à faire les tutos là-bas en Espagne, je suis avec ma femme, avec ma belle famille, je vais un peu profiter de mes vacances, mais si jamais, voilà, j'essaierai quand même de vous tenir au courant, de vous relayer vers des autres YouTubeurs, si jamais moi je ne suis pas disponible, je vous relayerai vers d'autres YouTubeurs qui proposent les tutos, donc voilà. Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était des petites informations que je voulais partager avec vous par rapport au DLC4 et mon inactivité que je vais avoir en septembre, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura informé, qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos, c'était Soakou Mike, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz